Hello, salut ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de celle qu'on a fait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui je ne vais pas parler guides, je ne vais pas parler conseils, ni astuces, ni bons plans à Disneyland Paris, je voulais juste partager avec vous l'expérience la plus magique que j'ai eu la chance de vivre sur le parc Disneyland il y a quelques années. Allez, c'est bon, t'es installé ? On peut y aller ? Je ne suis que fatiguée avec ce chat. L'expérience la plus magique que j'ai eu la chance de vivre à Disneyland Paris, c'est, je ne sais même pas pourquoi je ne vous en ai pas parlé plus tôt en fait, tout simplement j'aurais peut-être dû commencer limite par ça, j'ai eu la chance il y a quelques années de dormir au château d'Abel au Baudormand. Ouais, vraiment. Ça m'est arrivé il y a quelques années, complètement par hasard, je ne savais même pas que c'était possible, je ne sais pas si vous, vous saviez. Je savais que ça existait à Walt Disney World, à Orlando, parce que j'avais déjà vu des photos, tout ça, mais en France je ne savais pas du tout que ça existait, et en fait la chance c'est exactement la même qu'à Orlando. En même temps, je veux dire, c'est un château quoi, Disney, donc il n'y a pas non plus lieu de faire un truc très différent. Vous voyez quand vous êtes face au château d'Abel au Baudormand, il y a parmi les tours, il y en a qui sont un peu plus carrés que d'autres. Voilà, et bien en fait c'est là-dedans, c'est tout petit, par contre, donc il ne faut pas être close trop limite, c'est tout petit, et en fait vous avez juste une chambre avec deux lits, une petite cheminée, un espèce de jacuzzi, baignoire, voilà, enfin oui ça fait des bulles, remarque c'est un jacuzzi. Ouais, et c'est tout, voilà. Ici il y a un petit salon, ouais il y a un petit salon, micro salon. On y accède, donc par la porte qui est juste à côté de Bernard L'Enchanteur, et c'est un escalier en colimaçon qui monte jusque là, voilà. De là vous avez une vue juste oufissime sur tout Main Street USA, c'est juste incroyable, et voilà. Donc comment ça m'est arrivé, en fait c'était complètement par hasard, j'étais à la boutique du château, je ne sais plus ce que j'avais acheté, encore des trucs de Noël sûrement, et là la caste elle me dit, attendez, suivez-moi, et là elle m'annonce que j'ai été sélectionnée pour dormir le soir même au sein du château de la Belle au Beaudormant. Alors bien sûr c'est une expérience à laquelle on ne peut accéder qu'à la fermeture du parc, parce que pour des raisons évidentes de sécurité, on ne peut pas être à l'intérieur du château pendant que le feu d'artifice est tiré, je veux dire c'est pas pour rien qu'il vide Fantasyland deux heures avant, donc évidemment on assiste au feu d'artifice, donc là à l'époque c'était Disney Dreams, donc on reste sur le parc, et on se rend dans sa chambre directement au cœur du château. C'est juste ouf, à l'intérieur, donc voilà il y a tout pour rester toute la nuit, et le lendemain on avait été manger, c'était à l'époque où les petits déj'étaient encore servis au chalet de la marionnette, et donc on avait été prendre notre petit déjeuner là-bas, voilà. Alors à l'époque j'avais pas vraiment d'appareil photo, voilà j'avais fait des photos avec mon iPhone un peu dégueulasse franchement, donc du coup je vous ai mis d'autres photos plus officielles. Donc c'était l'expérience la plus folle à laquelle j'ai eu accès, mais par chance, un truc de fou à Disneyland Paris. Je sais pas si vous aussi vous avez eu cette expérience, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager en commentaire, franchement ça me ferait super plaisir d'avoir ce retour de votre parc, j'espère que quelques-uns parmi vous ont eu cette opportunité, c'est quelque chose qui n'a lieu que le week-end, donc c'est une famille qui est sélectionnée au hasard en faisant ses achats à la boutique du château. Voilà c'est tout pour mon partage d'expérience d'aujourd'hui, j'espère que ce témoignage vous a plu, que ça vous a mis des étoiles dans les yeux, moi je sais que j'en garde un souvenir vraiment fou, et c'est vraiment le truc ultime que j'ai vécu à Disney, je veux dire au-delà des événements presse, au-delà de toutes les expériences que j'ai pu avoir au fil des ans à Disney, dormir au sein du château c'est juste un rêve, je savais même pas que c'était possible, c'est vraiment un truc, c'est un secret hyper bien gardé quoi. Et jamais je pense que j'aurai la chance de revivre un truc pareil, c'était vraiment incroyable. Et voilà. Sur ce, je vous laisse, si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner pour en voir d'autres comme ça, je vous fais de gros bisous, et à très bientôt ! Ciao ! Poisson d'Avril ! Non mais vraiment, vous y avez cru ? Vraiment ? Non ! Si ! Non il n'y a pas de chambre au sein du château de la Belle au Pas-Dormand à Paris, c'est quelque chose qui n'existe qu'au sein du château de Cendrillon à Walt Disney World. Voilà. Désolée. Ce n'est pas l'expérience la plus magique que j'ai eu l'occasion de vivre, je vous ferai un jour une vidéo sur la véritable expérience la plus magique que j'ai eu à Disneyland Paris, mais ce n'est pas celle-là, vraiment pas. C'était trop tentant. Alors un grand merci à Marindra pour cette idée vraiment complètement tordue, mais tellement drôle que de faire une vidéo pour le 1er avril, et ce sujet, je ne sais pas, je n'aurais pas pu trouver plus gros, je veux dire. Allez, ne soyez pas bougons ! Pour vous remercier d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette vidéo et d'avoir apprécié mon magnifique Poisson d'Avril, je vous offre ceci. C'est cool quand même ! Pour tenter de remporter ce serre-tête 25e anniversaire de Disneyland Paris, c'est très simple, je vais vous demander, tout pareil que d'habitude, de me suivre sur Instagram, sur Hello Maureen, mais aussi sur Hello Disneyland, de suivre cette chaîne YouTube, évidemment, mais aussi de me laisser un commentaire et de me partager votre expérience la plus magique à Disneyland Paris. C'est tout simple. Je vous laisse jusqu'au 4 avril 23h59 pour tenter de remporter ce serre-tête. Oui, c'est un temps très court, je sais, mais comme je pars en vacances la semaine prochaine, j'aimerais faire le tirage de sort avant de partir, et je pars vendredi. J'espère que ce petit concours vous plaît. Il est, comme d'habitude, réservé à toute personne majeure résidant en France métropolitaine en respectant les modalités citées juste avant. Voilà. Allez, cette fois, je vous laisse pour de vrai. Si cette vidéo vous a plu et vous a fait rire, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne fais pas des blagues tous les jours, promis. Le reste du temps, je donne de vrais conseils et astuces pour votre séjour à Disney. Je vous donne rendez-vous vendredi pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine, et à très bientôt. Ciao !